bonjour nous voici pour notre petit rendez vous hebdomadaire aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un petit peu courte parce qu'en fait c'est pas moi qui vais parler c'est une vidéo que vous allez allez regarder là en dessous elle fait elle fait suite cette vidéo à la vidéo de la semaine dernière au sujet des piqûres d'insectes et du pouvoir de l'argile voilà donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis odile gabé réflexologue et praticienne en eft et j'ai mis en place cette chaîne pour vous vous proposer des petits dépannages pour les bobos de tous les jours pour être un petit peu plus autonome et aussi reprendre des bons réflexes dans nos vies parce que souvent le rythme un peu trépidant de toutes nos activités et bien nous ont fait perdre l'essentiel voilà donc revenir un petit peu à la base pour être en meilleure santé tout simplement donc aujourd'hui une une vidéo allez regarder sur les pouvoirs de l'argile voilà c'est quelque chose que j'ai découvert il ya quelques années les travaux de jade allègre qui est médecin anthropologue et naturopathe et qui a fait qui a sillonné la terre pendant 30 ans pour des missions humanitaires pour aider les gens à utiliser ce qu'ils avaient sur place entre autres l'argile et leur prouver à quel point c'est intéressant pour se soigner c'est gratuit et aussi pour désinfecter l'eau voilà donc elle a fait beaucoup de travaux là dessus et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que moi j'en ai toujours dans mon armoire et vous pouvez l'utiliser pour donc on a vu les piqûres d'insectes pour les brûlures pour les plaies j'en mets facilement quand on se fait très mal ou sur les toutous sur les animaux c'est souvent très pratique il suffit de laver un peu vous mettez un cataplasme en général ça ils viennent pas le lécher et vous laisser tomber ça va sécher ça va tomber et après vous en remettez jusqu'à ce que ce soit fini et puis bon bah toujours bien surveillé bien sûr si vous voyez que ça va pas aller voir son vétérinaire ça va de soi ça marche très bien sur les brûlures aussi sur les boutons en particulier les boutons de fièvre ce qu'on appelle des boutons de fièvre qui sont des boutons d'herpès qui en plus font facilement des petites vésicules pas très sympathiques très douloureuses moi j'avais essayé beaucoup de choses entre autres l'huile d'arbre à thé lui l'huile essentielle de lavande c'est efficace mais souvent je trouve que ça brûle un peu la peau alors après la cicatrisation est un peu longue tandis que ça j'en mets un petit peu et je laisse agir la nuit on sent que ça tire un peu ça ça tire un petit peu tout vers l'extérieur en fait c'est ça le principe et au bout de deux jours l'affaire est réglée quoi et surtout il ya quasiment plus de traces donc moi moi pour ma part je trouve ça très efficace après à chacun d'essayer on peut s'en servir en cosmétique aussi bon ça moi je fais pas trop mais s'il y en a qui l'utilisent c'est volontiers écrivez vos petits commentaires en dessous et c'est utile voilà pour des tas de choses on peut la voir aussi donc je vous mettrai un petit peu plus de choses en dessous la petite explication c'est quand vous remplissez votre verre d'eau vous mettez jamais l'argile d'abord le verre d'eau après vous mettez toujours l'eau d'abord et vous saupoudrez l'argile sur l'eau et surtout vous remuez pas voilà l'argile en descendant charge l'eau au niveau énergétique donc vous pouvez quelques heures après juste vous contenter de boire l'eau ou alors touiller et tout boire si vous avez des tendances à la constipation attention à ce moment là il vaut mieux boire plus tôt le soir et s'allonger après mais pas le pas le matin et ça vous en discutez avec votre médecin et puis je vous donne toutes les explications moi c'est pas moi qui parle c'est les explications de jade allègre donc surtout lisez bien renseignez vous moi mon but mon but avec cette chaîne c'est de de vous ouvrir à des choses dont on ne parle pas beaucoup et qui sont très intéressantes et efficaces voilà alors je vous donne cette ouverture mais après c'est à vous de faire vos recherches un petit peu plus loin et de voir si ça vous convient ou pas toujours si vous avez un doute demandez à votre médecin et bien écoutez je crois qu'on a fait le tour de la question et j'attends vos questions en dessous je sais qu'il va y avoir un stage justement de jade allègre sur nice je suis en train de prendre les renseignements ça sera pour cet automne donc si jamais il y en a que ça intéresse et bien contactez moi je vous souhaite une bonne semaine